Bien, premièrement, nous allons saluer Léonard Cho et toute l'équipe Léonard Cho, toutes les spectateurs. Bien, tant qu'on est Léonard et nous-mêmes, nous travaillons pour la communauté. Nous travaillons pour la communauté haïtienne dans la Mexique et c'est pour ça que nous avons toujours cherché de nouvelles perspectives pour permettre à chaque monde de régulariser notre pays. Et c'est une raison qui fait que aujourd'hui, nous avons planifié la rencontre ensemble avec ACNOUR, qui est l'agence de l'ONU pour les réfugiés. Nous sommes content, nous sommes content en pile et rencontre ça qui est fait là. Nous sommes en pile, nous avons posé des questions, en pile, nous avons des préoccupations. Et c'est ça même nous-mêmes. Nous-mêmes, nous n'avons pas de l'organisation qui dit ça pour nous dire, mais nous-mêmes, c'est nous-mêmes pour venir, pour nous parler ensemble avec les compatriotes aïtienne qui est ici en Mexique. A quel point vous satisfait de l'éunion? Bien, pratiquement, nous avons eu de 70-80% qui me satisfait. Je pense que premièrement, ce que nous avons besoin, c'est que nous avons tant de préoccupations à Aïtienne. Et qui pour nous mettre sur la communauté ? Bien, tant que vous déjà, vous allez en danse ou font-il avancez, vous a pourrez que déjà, vous avez des informations que nous avons après. Voilà, ça veut dire, tant qu'on nous connaît, on prend, et nous, c'est pas l'État qui est, non ? Et pas l'État, mais il y a de bonnes connexions ensemble avec l'État, et ensemble avec Comar, ensemble avec l'immigration, et l'État mexique en général. Ça veut dire, normalement, il y a des choses qu'on peut faire là. Il y a des choses qu'on peut faire là. Il y a des choses qu'on peut prendre, tout l'information qu'on peut faire. On peut faire en sorte de plaidoyer devant et autorités concernées pour pouvoir faire des papiers. Est-ce que l'initiative ça soit de la part des fédérations ? Oui, l'initiative ça soit de la part des fédérations et de la part de l'Église évangélique chrétienne du Mexique. OK, qui s'aide à l'institution qui travaille ensemble et pour aider aux communautés dans le pays du Mexique. Et ce qui a dit, ce qui est un débrouillé dans l'interview, c'est pas qu'il y a des moyens de faire un contact avec, mais en cas où vous avez besoin, c'est un débrouillé quelque chose ? Ah, si vous avez besoin, eh bon, téléphone moi dans tous les côtés, oui. Dans tous les côtés, sous tous les réseaux sociaux, téléphone moi, c'est 5534-74-84-16. Moi, c'est un débrouillé, c'est 5534-74-84-16. Quel que soit l'heure ou le crime du moment où il y a eu disponible, moi, je vous propose, moi, c'est un débrouillé de la nation. Quel que soit l'heure ou 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 l' Les gens qui vivent aux États-Unis disent qu'ils regrettent qu'ils ne sont pas rentrés au Mexique. Et non seulement ils ne sont pas rentrés au Mexique, mais aussi une erreur qu'ils ne sont pas rentrés au Mexique. Ils disent qu'ils investissent normalement dans le pays du Mexique. Mais ils ont pris des temps à faire des papiers et des bois aux États-Unis qui favorisent les voyages, qui déjà planifient pour faire des papiers ici au Mexique. Ils font un mois, deux mois, trois mois ici au Mexique pour organiser des papiers parce qu'ils ont l'intention d'investir, acheter des pays, acheter des terres et même faire des business ici au Mexique. Alors, ils sont capables de comprendre qu'ils ne sont attirés à la série de diasporas qui ont décidé d'investir dans le Mexique. Oui, effectivement. Parce que normalement, qui est-ce qui vient de arriver? Par exemple, les autofragons et les citoyens qui disent qu'ils sont dans l'État de Floride, aux États-Unis, on dit qu'ils ont écouté qu'ils ont 700 dollars américains aujourd'hui, c'est 2 000 dollars américains qui ont pris. OK? Ça fait normalement, ça nous a touché aux États-Unis et ils ne viennent pas à utiliser ce grand chose. Ils n'ont pas à faire des gros bagayes ensemble. OK? Et c'est une raison à près de millions d'Américains même à quitter les États-Unis aujourd'hui pour venir installer ici au Mexique. Et ça fait le président de la Mexique très mal parce qu'ils vivent... En plus, les Américains viennent vivre illégal ici au Mexique. OK? Parce que normalement, vous avez raison pour le fait qu'ils ont fait un peu de stress ici au Mexique. Vous comprens? Parce que vous ne dites pas qu'ils ont un problème. Pour les gens, ils ne viennent pas à dire qu'ils ont des 4 000 $4,000. Et même si vous avez 8000, vous avez 10 000, vous comprennez ? Parce que si ça, ce qui est ensemble aux Etats-Unis, il permet de vivre bien ici dans le Mexique. Et c'est ça, tout. Moi, un pays là ici, je vous dis, je vous comprenne. Même la réalité, les Américains, vous comprenne. Pour vous quitter les Etats-Unis, pour vous vivre dans l'autre pays. Vous comprenne ? Et vous avez toujours dit ça, les pays ont plus de possibilités. Pas les pays en quelques temps, mais le Mexique est un pays G20. Et c'est la deuxième économie dans le monde. Ok ? Ça veut dire, si on moun, et youn nabagay, m'pensez ki, yé, m'pensez pou moun te voye Artik Sabahou, Léonard Chombo kouvoel, se ke Jodia, Mexique, et voye la Chine jete, li voye Canada jete, et li pran premier en place, kom premier partenér pou les Etats-Unis. Ça veut dire, entre deux pays, kote, big ou la jant brasse dans le monde, la Jodia, c'est entre Mexique et les Etats-Unis. Ça veut dire, yon paket pile opportunité Mexique-Jodia. Et nous même aïsien, nous capables profiter. Effectivement, nous même aïsien, nous capables profiter. Mais malheureusement, m'toujou d'il, yon gren bagay kikraze nou, kom aïsien, c'est édikasyon nou. Se fason, yon te levé nou an, se sa, yon te mettenan tèt nou an, kwa yon ki permette ke nap soufri jodia, nap fè de pays en pays, nou pa profite aucun pays. Ya ? Oké, merci. Alors, m'passez ki reynion ap kontinye, gen m'nyo chita, nou ki ap pouan des informasyon, nou ispire ke kapap yon rezultat ki poté. Mon cher Leona, se mwen mèm pou remersi ou, pou nan pe de tan, kelke jou kou gen nan komunote a, bagay kou gen tan realize la, mon cher, se ekstraordinèr, en tou ka, e nan p kontinye rekolaboré pou le bien de la komunote. Alon, sete paste Fwisnel Joseph, ki se yon pioner nan Federasyon de la Diaspora Haitienne du Mexik, ki bay espasa, pou ke mwen yo kapab e fer reynion ansam avek ke komunote a Haitienne nan, ki ap chechi fason pou ke yo kapab regilarize ou nan peya, pou ke yo kapab travay de fason legal. Pabli yo bon che le ou na chos, se ou remen sa ka fet la, se abone, pataje, kite yon komante, e pi fet tout moun, fet tout moun ki nan entourage ou dekouvri platfom sa, nan wibrik la vi Haitienne nan Mexik.